L'autre problème, c'est la gouvernance. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'attaque qui sortent, ils sont poursuivis. Leurs familles sont poursuivies. C'est à la sortie qu'on les poursuit. Sinon, tant qu'ils sont sur place, ni leur famille, ni leurs amis, ni personne ne peut les arrêter. Et ça crée une émotion forte. C'est même la démandade. Ils ne peuvent plus vivre dans le pays. Ce qui veut dire qu'il y a une crise aussi de cette forme de présidentialisme où absolument rien ne peut arrêter le président de la République. Donc, repenser le présidentialisme, c'est déjà faire un pas. Donc, la question de la gouvernance, surtout, surtout sur la question de la gouvernance, dès que c'est terminé, regardez certains présidents du côté de la Mauritanie. C'est lié à la question de la gouvernance. Regardez l'Angola avec la famille de la présidence. C'est la question de la gouvernance. Donc, ce sont des questions qu'il faut voir comment il faut les traiter sur le plan national. Donner les capacités aux institutions chargées effectivement du contrôle des finances publiques de pouvoir travailler. Et donner la possibilité qu'en réalité que la justice puisse suivre. C'est ça le problème de fond. Si vous dites également qu'il y a des corruptions, qu'il y a des problèmes, et qu'en réalité il y a l'impunité, l'impunité ça ne doit pas effectivement exister dans un pays où l'état de droit existe. Quel que soit d'ailleurs votre rang dans le système. Mais c'est ça qui fait que les autres pays se sont développés. Vous ne pouvez pas faire certaines choses au Japon ou les pays même qui nous ont dépassés à nous. Corée du Sud, etc.